On va refaire un tour sur l'histoire de la claque de Will Smith contre Chris Rock. Il y a deux, trois petites choses qui sont assez intéressantes à voir. La femme de Will Smith a sorti un truc assez énigmatique sur le sujet. Will Smith s'excuse, Chris Rock pète toutes les statistiques de son nouveau spectacle. Évidemment, les gens n'attendent que ça, qu'il y ait un petit sketch sur ça, tellement il y a de matières premières. Mais surtout, aussi, j'ai retrouvé le thread, ou plutôt, on m'a envoyé le thread dont je vous avais parlé, qui expliquait pourquoi l'affaire de Will Smith et de Chris Rock était un problème de suprémacisme blanc et que les Oscars, c'était ça surtout. Et c'est assez rigolo. Les ventes pour le spectacle de Chris Rock explosent après la gifle de Will Smith aux Oscars. Depuis l'incident, le prix des billets pour le Hego Death World Tour, spectacle de stand-up de l'humoriste, a grimpé en flèche. La gifle assénée par Will Smith à Chris Rock a peut-être donné lieu à des débats et mèmes sur Internet. Il y a des mèmes qui sont excellents. Mais elle semble aussi avoir fait exploser les ventes du prochain spectacle de l'humoriste. Selon le site de billetterie, Tick Peak, les places pour le Hego Death World Tour, le spectacle de stand-up de Chris Rock est grimpé en flèche depuis que la séquence de la claque donnée par Will Smith à l'humoriste sur la scène de la 94e cérémonie des Oscars ce dimanche. Nous avons vendu plus de billets pour voir Chris Rock pendant la nuit que pendant le dernier mois, combiné, a écrit le site de vente de billets Tick Peak sur Twitter ce lundi. Évidemment, j'ai vraiment hâte de voir ce que Chris Rock va dire sous forme de sketch dans ses spectacles. Selon le média américain Newsweek, le prix du billet pour une table au prochain spectacle de Chris Rock, vendredi à Wilbur Theatre de Boston, sont passés de 338 dollars, soit 300 euros, lundi matin à 450 dollars, 400 euros en une heure. Depuis, le show est complet. Je vous rappelle que ce genre de spectacle, c'est une heure, même pas, c'est moins d'une heure, je crois que c'est trois quarts d'heure la plupart du temps. Les stand-up américains sont vraiment très très courts. Chris Rock avait annoncé sa tournée sur Instagram le 23 février promettant du tout nouveau matériel et un programme introspectif qui serait très personnel et très drôle. Une enquête ouverte lors de la remise des prix du meilleur documentaire ce dimanche, Chris Rock a fait une plaisanterie sur le crâne rasé de la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie, qui a une maladie, qui lui fait perdre ses cheveux. Du coup, il ressemble à une couille. La blague a semblé irriter son mari, qui a alors pris d'assaut la scène pour gifler Chris Rock. Mais les deux hommes semblent entretenir une querelle depuis plusieurs années. Chris Rock s'était déjà d'ailleurs moqué de Jada Pinkett Smith en 2016 pour ne pas avoir été invité aux Oscars cette année-là. Will Smith, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans les méthodes Williams, s'est ensuite excusé auprès de l'Académie pour l'altercation. L'acteur s'est également expliqué publiquement en écrivant dans un post Instagram qu'il avait dépassé les bornes et eu tort d'avoir giflé Chris Rock. On va revenir après sur ses excuses. Du côté francophone, on a eu un excellent résumé de la situation par J. Parka qui dit par rapport à la gifle de Will Smith donnée à Chris Rock, ce n'est pas Will Smith le problème, ce n'est pas non plus Chris Rock le problème. Le problème, c'est bien la suprématie blanche et les dispositifs dont elle se dotent pour humilier encore et toujours les personnes noires ou non blanches. Les Oscars sont une cérémonie profondément raciste et suprémaciste blanche. C'est chaque année l'apologie de la blanchité par le biais d'une cérémonie organisée par la blanchité pour la blanchité où elle se félicite elle-même de toute la suprématie blanche qu'elle déploie. C'est longtemps qu'il n'a pas regardé les Oscars. Du style de cinéma qui est récompensé, standard et code artistique de la blanchité jusqu'aux performances individuelles, tout est fait pour faire rayonner la suprématie blanche jusque dans les choix de ceux qui vont subir l'humiliation et les brimades. En fait, il n'y a rien à débunker tellement c'est idiot. Il faut juste le lire parce que c'est rigolo. Et de ceux qui vont se charger de produire ces humiliations des personnes noires dans les deux cas. Cette violence-là est dénoncée depuis des années mais rien à battre. Par contre, il y a un acteur noir américain qui se défend lui et son épouse. Et là, c'est de la violence toxique ? Je sais que c'est trop vous demander d'arrêter de voir la violence des personnes noires et non blanches comme une production toxique. Alors qu'il s'agit d'une réaction au racisme subi à la fois sur le plan individuel que structurel. Mais c'est peut-être possible de vous demander de calmer votre racisme là, le mec qui s'engueule tout seul. Non parce que non seulement ce genre de réflexion vienne occulter le problème de la suprématie blanche et du colonialisme et présente encore et toujours les problèmes noirs comme étant le problème. T'imagines ? Sa vie quotidienne à ce mec. Ça doit être ouf. Jada Smith sort du silence après la gifle de son mari sur Chris Rock lors des Oscars. Elle a juste mis « C'est une saison pour la guérison et je suis là pour ça. » A-t-elle écrit pour tout message sur Instagram. C'est tout. Autre chose assez intéressante. Alors qu'un examen formel autour de l'assaut de Rock par Smith est actuellement en cours, CNN rapporte qu'une source proche de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma a expliqué pourquoi ses membres n'ont pas agi pour retirer Smith de la cérémonie après son explosion de violente. Selon la source, une incapacité à mobiliser les décideurs de l'Académie entre le moment où Smith a giflé Rock et le moment où le prix du meilleur acteur a été décerné en était la raison apparente comme la source l'a révélé. Parce que Will Smith justement, il a eu cet Oscar-là. La direction de l'Académie a fortement envisagé de retirer Will Smith de l'émission d'hier soir après l'incident. Il y a eu des discussions immédiates mais les décideurs de l'Académie étaient assis à divers endroits du Dolby Theatre et n'ont pas pu se mobiliser pour prendre une décision avant qu'ils ne remportent le prix du meilleur acteur. Ça a été trop rapide. Ils n'ont pas eu le temps. Les téléphones, les WhatsApps n'existent pas. Ou juste tiens, il y a un incident majeur on va peut-être se regrouper. Non. 44 minutes se sont écoulées entre le moment où Smith a giflé Rock et le moment où l'homme de 53 ans a remporté son premier Oscar. 44 minutes ! Ils n'avaient pas le temps. Cela semble être un laps de temps généreux pendant lequel Smith aurait pu être escorté hors du théâtre. Dans le même temps, cependant, étant donné que Smith était le gagnant du meilleur acteur, le retiré aurait pu créer un problème encore plus important à la suite d'un incident dont l'académie était sans aucun doute impatiente de passer à autre chose. La diffusion en direct comporte son propre ensemble de risques bien que dans ce cas particulier, peu de gens auraient pu s'attendre à ce que Smith, aux manières typiquement douces, réagissent de cette manière à une blague de Rock. Il y a aussi beaucoup de gens « Ouais, mais moi, ma femme, si quelqu'un me manque de respect à ma femme, je claque une la gueule. » Un, vous n'êtes pas Will Smith et Chris Rock. Deux, vous n'êtes pas acteur hollywoodien. Trois, c'est une cérémonie officielle où, comme dans toutes les cérémonies officielles, on invite un comique pour roast, le verbe roast, roast ou roaster, pour défoncer leur gueule aux gens qui sont dans la salle, peu importe ce qu'ils sont ni comment ils sont. Ricky Gervais fait un talent de fou, on a Chris Rock, il y a eu plein d'autres. Du côté francophone, comment il s'appelle, comment il s'appelle, comment il s'appelle, comment il s'appelle ? Thomas Wiesel, Thomas Wiesel, sur sa chaîne YouTube, très souvent, il met des extraits des galas où il participe, où il explose les dirigeants, millionnaires et tout le bazar, c'est rigolo. Ça fait partie du jeu, en fait. Donc oui, quelqu'un t'arrête dans la rue et il manque de respect à ta femme, admettons, tu lui fais une Will Smith, mais là, on est sur un ring de catch où le mec est payé pour faire ça et toi, t'es payé, enfin, t'es pas payé, mais bon, t'es millionnaire de toute façon à recevoir ce genre de truc et ça fait des années comme ça, ça fait des décennies que ça fait comme ça, c'est le principe même du truc, c'est pour ça que c'est drôle, c'est pour ça que c'est fun. Malheureusement, j'ai vu des commentaires du genre dire « Ouais, tu trouves ça encore drôle, espèce d'australopithèque dégénéré ? » Ouais, l'humour est mort. L'humour est mort. 44 minutes, blablabla, je l'ai déjà lu. La diffusion en direct, blablabla, je l'ai déjà lu aussi. Ce moquer des stars n'est pas exactement une rareté lors de cérémonies de remise de prix, mais Rock avait spécifié cibler l'alopécie de Pinkett Smith, un sujet qui n'était clairement pas ouvert aux plaisanteries. Avec tout l'incident encore très frais dans l'esprit de participants aux Oscars ainsi que des téléspectateurs, il faudra probablement un certain temps avant que l'histoire ne se termine. Il a déjà été établi qu'aucune action en justice ne sera intentée de la part de Rock, mais Rock il a tout gagné, il va faire des sketchs et des spectacles, on va se bidonner pendant encore des mois et des mois. Mais il reste à voir si l'académie décide ou non de prendre une forme de mesure disciplinaire contre Will Smith. Il est peu probable que Smith subisse une quelconque forme de punition étant donné qu'il vient de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Cependant, tout l'incident soulève la question de savoir quel est le comportement acceptable lors de la célèbre cérémonie, même lorsqu'une situation devient difficile. Ce qui est assez intéressant, du côté de... sur internet, il y a Roman Polanski qui est passé dans les top tweets. Il y en a Pierre Ninet qui dit « Dans quel monde vivent les gens qui défendent un acte de violence physique face à une vanne aussi mauvaise soit-elle ? Will Smith n'aurait-il pas dû répondre à cette vanne répliquée avec des mots ? Est-ce réellement les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants ? » Il rajoute « J'ai été écœuré par le standing ovation qui a eu lieu pour Will Smith après qu'il ait frappé Chris Rock sur scène. Hollywood n'a aucun caractère, Will aurait dû être mis dehors et arrêté. Chris ne veut pas s'embêter. Moi, j'aurais porté plainte car cette vidéo va rester pour toujours. » Ça, c'était Jim Carrey qui disait ça. Et il se mange un sacré retour de phalange Pierre Ninet. « On sent trop que vous faites de l'huile dans vos calbuttes parce qu'il a créé un précédent. Genre là, vous allez devoir faire des vannes qui ne claschent pas les femmes, pas les noires, ni les autres minorités. Et ça, vous fait peur parce que vous savez faire que ça. « Pierre, look at me. I can fix you. » Oula, next. « I can fix him. » Tu veux dire quoi, « I can fix him ? » J'ai pas la réponse. « Imagine que tu fais l'offensé pour une gifle mais quand ça récompense un violeur, t'as plus de connexion. » Non, pas toi, Pierre Ninet. Non, s'il te plaît, Pierre, regarde-moi, c'est pas toi, ça. « J'aime beaucoup Pierre Ninet mais ça me désole de voir comment beaucoup réagissent à cette petite baffe mais ne réagissent pas quand on nomine des personnes coupables d'agression sexuelle. » Et de l'autre côté, on a Will Smith qui s'excuse. Il dit ceci. « La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice a écrit Will Smith. Mon comportement aux Oscars hier était inacceptable et inexcusable. Les blagues et mes dépens font partie du travail mais une blague sur l'état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j'ai réagi émotionnellement. A-t-il poursuivi ? Je trouve que c'est une très bonne réponse au final. Propre. Mais il a poursuivi. Puis l'acteur s'est enfin excusé. Je voudrais présenter publiquement des excuses. Mais non, mais non. Si tu dis au-dessus que c'est inexcusable, présente pas tes excuses. Assume le comportement que c'était violent mais présente pas tes excuses puisque c'est inexcusable. Vous présentez publiquement des excuses. Chris, j'étais hors de propos et j'avais tort. Je suis gêné et mes actions n'étaient pas révélatrices de l'homme que je veux être. Il n'y a pas de place pour la violence dans un monde d'amour et de gentillesse, de bière et de câlins. Will Smith regrette son geste. Dans la suite de son message, l'ex-interprète du Prince de Bel-Air s'est adressé à toutes les personnes qui l'avaient choqué. Je voudrais également m'excuser auprès de l'académie des producteurs de l'émission, de tous les participants et de tous ceux qui regardent dans le monde, a-t-il pu assurer. Puis il a conclu. Je voudrais m'excuser auprès de la famille Williams et de ma famille King Richards. Je regrette profondément que mon comportement est entaché, ce qui a été un voyage par ailleurs magnifique pour nous tous. Je suis un travail en cours. Je cherche à m'améliorer en gros, cordialement. Will, j'en ai marre de cette phrase « I'm work in progress ». Je vais tout faire pour m'améliorer. J'ai horreur de cette phrase. Bien que tardive, ces excuses étaient très attendues. Néanmoins, cette séquence ne restera jamais gravée dans les esprits. De toute façon, je pense que Chris Rock et Will Smith vont très vite se rabibocher et ils vont même en rigoler. Ça fera des sketchs au Saturday Night Live et ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher si vous aimez ce contenu. Si vous n'aimez pas ce contenu, partagez-le à ceux que vous n'aimez pas. Et abonnez-vous. Et je l'ai déjà dit et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.